OK, folks, we will... Just pour expliquer brièvement, parce que je sais qu'il y avait des questions de ce que c'est, tout ça, et certaines personnes ont été informées à travers les branches que... ... et dans plusieurs nations des États-Unis utilisent ce genre de plantes, le sweet grass, dans des cérémonies. C'est un matériel sacré. C'est utilisé pour le smudging, pour le... C'est une technique de nettoyage, de purification par la fumée. La fumée s'est brûlée et la fumée est utilisée autour du corps pour... ... et de l'esprit pour la purification. Et peut-être qu'on va... Il y aurait une suggestion de voir si on peut avoir une fermeture, une cérémonie de fermeture où on fait du smudging. Et si on... Je peux dire qu'on va repousser le dîner jusqu'à 12h20. On va prendre une pause à 12h20. On va aller là-bas parce qu'ils ne commenceront pas à préparer la nourriture jusqu'à ce temps qu'on soit là. intelligemment, ils veulent une démonstration physique, qu'on soit prêt pour le lunch. Si on a 20 minutes de moins pour manger, ça va nous donner un peu plus de temps. Je veux juste demander aux leaders, aux chefs d'équipe de différents axes et tous les intervenants dans la discussion de garder vos interventions courtes, concises, pour que l'on puisse avoir le temps de faire participer tout le monde. Alors, le prochain point, c'est la survie, la souveraineté alimentaire. Oui, oui, ça marche. Bon, bonjour à tous. Alors, donc, c'est livelihood and food sovereignty. Une petite explication pour commencer. Oui, c'est en français. Donc, au départ, on parlait de food security et on a choisi de passer à food sovereignty. Donc, je vais dire quelques mots sur ce changement et de pourquoi et d'expliquer un petit peu. Effectivement, il nous a semblé que food sovereignty était une meilleure entrée dans la mesure où on s'intéressait beaucoup au plan de vie. Donc là, on est en relation avec un des premiers axes. Et dans la mesure où la food security, finalement, est issue d'un ensemble de politiques qui ont été mises en place par des institutions internationales et par les États, qui ont une conception de ce qu'est la sécurité alimentaire, qui est finalement très liée à une vision politique de l'alimentation et sans respect ni pour l'environnement, ni pour la dimension culturelle. De ce point de vue, pour les propos du CICADA, il nous a semblé que la food sovereignty était beaucoup plus intéressante. Dans la mesure où on travaille avec des communautés en général qui vivent de leur environnement, que ce soit à travers l'élevage, la chasse ou l'agriculture, l'entrée par le biais de l'alimentation est évidemment cruciale, puisqu'il va être question à la fois de ce qui va être consommé, de ce qui va être mangé, mais il va aussi être question de l'entrée du capitalisme, ce qu'on va vendre ou alors éventuellement ce qu'on va aller acheter dans les marchés ou de l'aide du gouvernement ou d'autres types d'institutions. Donc on part sur la food sovereignty qui a été définie dans un colloque qui s'est tenu sur le sujet en 2013 à Yale. Il y a une définition qu'on a mis en ligne sur le petit texte que je peux vous lire rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y ait un respect de la culture et un respect aussi d'un point de vue écologique. Donc il y a différentes échelles qui sont à prendre en compte, que ce soit l'échelle locale, l'échelle nationale ou l'échelle internationale. Rapidement après cette intervention, on s'est dit qu'on allait faire une petite introduction et parler rapidement des différents cas qui sont assez différents. Donc moi, je travaille au Pérou sur la conservation de la biodiversité de la pomme de terre dans un parc qui est un parc qui est un exemple sui generis d'aires protégées, mais qui n'est pas reconnue par le gouvernement, mais qui par contre est reconnue par un certain nombre d'institutions internationales comme la Convention sur la diversité biologique, un peu par l'UICN. C'est un peu borderline, mais en tout cas, il y a une reconnaissance internationale. Et dans ce cadre, une ONG, qui est une ONG péruvienne, met en avant le concept de food sovereignty qu'elle a amené depuis les arènes internationales dans les communautés locales pour démontrer qu'il est intéressant et absolument nécessaire de protéger la biodiversité de la pomme de terre. Donc ça va se décliner dans plusieurs types de programmes, à la fois alimentaires avec la volonté de mettre en avant les propriétés et la biodiversité locale de la pomme de terre, ce qui est articulé à une échelle internationale avec la nécessité internationale de protéger la biodiversité de la pomme de terre puisque c'est la quatrième production alimentaire. Et donc il y a un enjeu sur la santé mondiale d'adaptation au changement climatique. Donc on articule les différentes échelles en mettant en avant ce concept-là. Il y a aussi tout un débat sur les droits des populations locales sur les ressources génétiques qu'elles manipulent. Dans la mesure où il n'y a pas de reconnaissance officielle du droit des populations locales sur les variétés natives. Donc il y a tout un travail de reconnaissance légale des droits sur la biodiversité et sur l'ensemble des variétés. Et donc on a un discours avec un certain nombre d'actions ciblées dans certains champs particuliers qui se mettent en place. Et ce que je vois sur le terrain, c'est le fait que ce discours en termes de food sovereignty, qui fait l'objet d'un travail pédagogique auprès des communautés locales, progressivement est approprié par un certain nombre des personnes localement et que ça permet de valoriser certaines pratiques et certaines connaissances qui jusqu'à présent étaient finalement très peu valorisées. Et donc on a des dynamiques comme ça qui sont spécifiques. Je mets l'accent sur le fait qu'ici, le concept de food sovereignty est à la fois un concept qui est un concept théorique, mais un concept ethnographique dans la mesure où il est amené sur le terrain par un certain nombre d'acteurs. Et que ça crée des dynamiques qui sont des dynamiques locales qui permettent effectivement de formaliser un projet, un plan de délire, cette fois-ci, dans le sens dont parlait Mario tout à l'heure et Madame tout à l'heure également, qui va permettre de mettre en valeur, en exergue un certain nombre de choses, mais aussi de faire émerger un discours qui n'est pas partagé par tout le monde, mais qui va induire de nouvelles dynamiques sur le terrain. Je mets l'accent là-dessus parce que visiblement, par rapport à mes deux collègues, c'est un des points de différenciation et donc je pense qu'il est intéressant, c'est de montrer aussi l'hétérogénéité des cas. Voilà, je vais leur laisser la parole. Je voulais juste commencer en parlant de ma recherche avec des gens au nord de l'Australie. et comment ils affirment leur souveraineté alimentaire. La photo, au début, est un buffle où la viande a été enlevée. C'est à peu près 350 kilos. C'est un buffle avec des peuples guenignous, ça fait partie de leur alimentation. Je veux parler du contexte. Voici la carte de la région où je travaille, ici dans le nord de l'Australie. Voici la région Managrida, c'est une région de 10 000 kilomètres carrés, ou un million d'hectares d'hectares, où 3 000 personnes demeurent. Et ces 3 000 personnes ont des droits fonciers et ont des droits aux ressources. à toutes les espèces qui se trouvent sur cette terre, qu'ils peuvent utiliser pour se sustenter. Il y a Garigoni, Jinka, c'est là où mon ami de Yébouk, c'est sa région. Ici, sur la carte, on voit des langues, il y a un village, il y a des petites communautés qui s'appellent des « out stations », des postes extérieurs. Il y a un Mont Béga, où j'ai démarré pendant deux ans, quand j'étais un jeune homme. Et la langue avec laquelle j'ai travaillé s'appelait le Ningu. Je parle Ningu, je ne parle pas de Gouragoni, mais Dean parle le Ningu, donc on peut se parler dans cette langue. La personne principale avec qui j'ai travaillé, c'était un monsieur qui s'appelle John Manjol. Il est dans cette photo, en 1980. Il chasse sur les plaines inondées Boulgaï ou Dean aîné. Quand j'ai demandé à John Manjol sur la bonne vie, la bonne vie, le principal, c'est d'avoir assez à manger. Et ce qu'il voulait dire, c'est d'avoir assez de gibier à manger. Donc, dans cette photo, il profite de la bonne vie. En 1980, j'étais avec lui et il a accepté que je prenne des photos, que je prenne sa photo, mais lui, il fallait qu'il prenne des photos aussi. Mais j'ai pu vivre la bonne vie aussi avec lui. Monsieur John Manjol, aujourd'hui, quand je lui ai parlé dans sa langue sur la bonne vie, il tient un livre que j'ai écrit il y a 30 ans. Il s'appelle « Les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui ». Quand on parle des chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, comparé aux chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, il y a 30 ans, quand j'ai écrit le livre, il y a eu beaucoup de changements avec les chasseurs-cueilleurs. Je vais vous présenter certaines images pour vous donner une idée de comment les gens affirment leur juridiction politique sur des ressources. Ils chassent des tortues, des crocodiles, et ces photos sont prises sur une période de 36 ans. Encore des crocodiles, des œufs de crocodiles, un bouffle. Ici, les gens apprécient la bonne vie parce que le bouffle leur donnera assez de viande pour une semaine. Un bouffle sur la Plaine Islandée et Bolgaï. Chassent des oies magpies aussi. Voici Johnny Mangal, à l'époque plus récente. Chassent des wallabies, des kangourous, des wallaroos. Le renard volant, le miel du bois, des kayana, c'est un genre de lézard et les gens ne vont pas à cause des espèces exotiques. Des barramundis, des poissons, un cochon sauvage introduit. Des cochons sauvages qui mangent des tortues, donc qui réduisent la population de tortues que les gens peuvent manger. C'est un bouffle qui dévastent des terres inondées, des milieux humides. Voici ce que les bouffles font au milieu humide. Et voici ce que les agents de la faune font au bouffle. Comme ça, ils les tirent et les gens peuvent en manger la viande. Ça semble très bien, sauf que le gouvernement australien cherche à déplacer des gens de la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui obtenaient beaucoup de leur nourriture par la chasse et la cueillette coutumière ont des règlements qui les empêchent de le faire. Ils ne peuvent pas obtenir d'armes à cause des lois sur les armes à feu. Ils ne peuvent pas obtenir de véhicules parce que les véhicules coûtent cher. Ils doivent passer par une torture bureaucratique pour inscrire leurs véhicules et obtenir des permis de conduire. Et s'ils n'inscrivent pas leurs véhicules, ils n'ont pas de permis de conduire des véhicules et les armes leur sont confisquées. Et le gouvernement donne des cartes aux gens quand ils leur paient le bien-être social. Et ces cartes peuvent juste être utilisées dans les boutiques pour acheter de la nourriture. Ils ne peuvent pas prendre de l'argent pour acheter du véhicule ou des armes. Donc, le gouvernement leur donne des cartes pour aller à la boutique pour acheter des aliments. Ils veulent leur donner de la sécurité alimentaire. Donc, ils leur refusent la souveraineté alimentaire du même coup. Donc, je me demande pourquoi le gouvernement fait cela. C'est une de mes questions pour ce thème. Est-ce que c'est juste une question d'éliminer les sociétés indigènes, d'éliminer les chasseurs-cueilleurs? Le gouvernement ne veut pas aider les gens à vivre sur leur territoire. Donc, est-ce que c'est une façon de faire en sorte que les indigènes quittent le territoire et déménagent en ville? C'est une expérience qu'ils ont essayé auparavant et maintenant ils la revisent. Voici où l'ontologie relationnelle, la connexion au pays, aux terres, à la famille, à l'espèce, à la nourriture, est en conflit avec l'ontologie néolibérale d'amener des gens dans les villes, les former pour des emplois non existants, pour faire en sorte qu'ils achètent de la nourriture dans les magasins et non aller le chercher sur la terre. Cet enjeu s'applique à plus de 1 000 communautés indigènes qui occupent le territoire indigène. Il ne manque pas de terre, il ne manque pas de droits ou ressources, mais il faut pouvoir exercer ta juridiction politique et pouvoir convertir tes droits fonciers et territoriales à un droit à gagner ta vie aussi. Il y a aussi cette diapo des zones protégées, des zones indigènes protégées. Oui, vous avez la catégorie 6, vous avez le droit d'utiliser des ressources de façon durable, mais les gens qui ont son habilité pour le faire sont les agents de la faune. Donc, la nourriture que les gens cherchaient pour eux-mêmes en accessant leur souveraineté alimentaire est maintenant collectée pour eux par des agents de la faune qui sont payés par l'État australien. Si je pourrais tourner à l'économie hybride, pourquoi, quand nous avons de l'incertitude capitaliste, l'État australien cherche à forcer les gens qui veulent s'approvisionner eux-mêmes d'aller au marché capitaliste dans une situation où dans les communautés éloignées de l'Australie, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'opportunité commerciale, pourquoi est-ce que l'État veut tuer la pluralité ou l'État hybride économique que les gens voient comme fondamentale à la bonne vie ? Il me reste dix secondes, donc je dirais que j'essaie de donner un exemple concret de comment le virage de la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire est vraiment une lutte et comment ça peut entrer dans les autres thèmes avec le thème de la bonne vie, des questions sur la territorialité, des questions sur les gens qui vivent dans les parcs nationaux. Je la vois comme fondamentale à notre thème et j'espère aux connexions que nous aurons à la fois dans notre recherche dans ce thème et aussi dans d'autres thèmes. Merci. J'aimerais vous raconter une histoire, en fait. J'aimerais apporter trois concepts qui peuvent nous aider à comprendre le virage, de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire et après. Il y a juste trois concepts de base. J'aimerais vous montrer un cas en Kenya semi-aride, un matakus makwani, où il y a un peuple qui cultive le maïs, mais le maïs a besoin de beaucoup d'eau. Donc, ils ont un gros problème. J'espère que vous pouvez le lire. Ils ont des faillites de récoltes. Et Jean-Garati et moi, on s'est impliqués dans ce projet pour la sécurité alimentaire dans le Kenya semi-aride pour comprendre les obstacles quand les gens essaient d'adapter des récoltes à l'aide du maïs au sorghum et au millet, qui sont leur école traditionnelle. Donc, le premier concept s'appelle les techniques démocratiques. J'aimerais reprendre le travail de Mumford. Il a commencé dans les années 1930, mais sa définition est arrivée en 1964. Et lorsqu'il parle des techniques, voici pourquoi j'aimerais amener cet enjeu. Il faut amener nos discussions des technologies aux techniques. Et les techniques, selon Mumford, les techniques démocratiques, ce sont des méthodes de production à petite échelle basées sur la capacité humaine et l'énergie animale. Chaque groupe développe ses dons par des arts et des cérémonies sociales en utilisant les dons discrets de la nature. L'objectif des techniques démocratiques ont un horizon temporel illimité, ont une grande diffusion et leurs demandes sont modestes. Il faut se rappeler que 70 % de la nourriture produite à l'échelle mondiale est produite par des propriétaires fonciers de petites terres. Donc, la monoculture suggérée par Monsanto ne nourrira pas le monde, malgré leurs prétentions. Mumford, pour les sortes de techniques qui sont promues par Monsanto et par plusieurs gouvernements dans le monde, Il les a appelées des techniques autoritaires qui prétendent qu'ils ont commencé vers le quatrième millénaire avant notre époque. C'est l'invention technique basée sur la politique, le contrôle politique central. C'est basé sur une coercion physique, l'esclavage et la main-d'oeuvre forcée. Ces techniques sont spécialisées et standardisées et remplaçables. Ce sont des parties interdépendantes. Ils ne sont pas légitimisées par le sentiment humain ou par les coutumes villages. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Et le troisième concept que j'aimerais vous présenter s'appelle la technologie viable, qui est un concept qui a été développé par Ferkis Grugin, un économiste écologique en Roumanie, qui a commencé l'économie écologique. Et ce concept a été développé par un collègue, John Gowdy. Et l'idée est que c'est une technologie qui peut maintenir la structure, un matériel correspondant qui maintient sa structure et ses fonctions pour soutenir l'activité humaine sous des conditions environnementales. Je dirais que c'est plus à long terme. On n'est pas ici tout le temps. On va s'éteindre à un moment donné. Voici l'objectif ultime de notre espèce. Donc, basé sur cette question, le but de notre recherche, c'était d'enlever les obstacles pour pouvoir monter le taux de réussite avec l'adoption de ces espèces ou ces plantes de récolte traditionnelles. Je veux voir comment j'ai infusé l'économie avec une approche hétérodoxe. Il faut enlever le rendement. Il faut voir dans les coûts d'opportunité, il faut changer la façon dont les récoltes sont produites. Mais aussi, il y a une augmentation dans la zone cultivée, mais pas dans son rendement. Et les changements peuvent être dérivés des institutions formelles. Je ne pense pas d'organisation, d'organisme, mais je parle des institutions comme des règlements, des traditions et des normes, y compris des lois. Donc, certains paramètres qui peuvent toucher au coût d'opportunité peuvent être des prix fonciers, des prix de sémences. Il faut voir comment le montant avec les prix des pesticides et la dérégation, l'approvisionnement d'eau et les prix, les coûts de la main-d'oeuvre, la technologie et l'accès au marché qui vont altérer ou qui vont influencer les coûts d'opportunité. Je vais me concentrer sur la technologie. Vous pouvez regarder le travail. Si le tableau n'est pas très grand, mais vous verrez que nous avons des combinaisons de récoltes différentes que les cultivateurs adoptent dans le Kenya semi-aride, vous verrez que les LM4 et LM5 sont deux sortes d'environnement. LM5 est plus aride que LM4 et vous verrez que le pourcentage de temps de main-d'oeuvre dévoué au effraiement d'oiseaux augmente quand on intègre le sorghum et le millier dans la production. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on peut le temps de main-d'oeuvre dévoué au effraiement d'oiseaux dévoués? Il y a 70 % de leur temps, ils sont en train de faire fuir des oiseaux. Ça peut être un obstacle, ça peut être un des obstacles majeurs qu'il faut surmonter. Si on veut améliorer le taux d'adoption de ces récoltes traditionnelles, il faut regarder qu'est-ce que la théorie peut nous en parler, qu'est-ce qu'il peut nous en dire. Donc, selon la théorie économique générale, nous avons quatre options. Il parle de trois options, la quatrième étant abandonnée. Donc, la première option, c'est l'équilibre. On ne fait rien. Vous laissez les choses telles quelles. Il n'y a pas de changement. Il faut vivre avec les récoltes abîmées par les oiseaux telles quelles. Aussi, il y aura des interventions individuelles dans le deuxième exemple. Il me reste une minute. Je pense que c'est ma dernière diapo. Aussi, on a l'effet de ricochet quand les cultivateurs adoptent des technologies individuelles pour effaroucher les oiseaux. Donc, je vis dans une communauté, j'ai les moyens de effaroucher des oiseaux et je peux acheter des filets. Donc, je couvre mes champs avec les filets. Où est-ce que les oiseaux vont aller? Ils vont aller aux autres champs sans filet. Donc, au niveau communautaire, il n'y aura pas d'amélioration dans notre rendement ou dans la production que nous pouvons dériver avec la culture d'une récolte traditionnelle. Donc, c'est quoi la solution? M. Kose, Ronald Kose, avec sa théorie de 1960, il dirait, au fond, il faut juste négocier individuellement. Donc, vu que moi, je peux poser des filets dans mes champs, je vais vous compenser pour les pertes subies par les oiseaux qui quittent mes champs pour aller vers les vôtres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est suivre chaque oiseau et voir combien de sémences chaque oiseau mange dans chacun de vos champs. C'est tellement facile à faire. Comment le faire? C'est impossible. Voici l'impossibilité économique d'appliquer sur la recommandation générale. Troisième, extirpation, on apporte des lances-flammes et on brûle des nids d'oiseaux. C'est fini. On règle la question des oiseaux une fois pour toutes. On les limite. On va éliminer et extirper la population des oiseaux. Vous savez ce qui va arriver après, non? Il y aura plus d'insectes qui vont consommer nos récoltes. Donc, ce n'est pas une véritable solution à notre conflit. La dernière option est l'action collective, qui est de comprendre que les oiseaux font partie de notre écosystème agroalimentaire. Ils ont le droit de consommer la nourriture comme nous l'avons aussi. Nous avons ce droit. Donc, il faut embrasser une approche de souveraineté où nous avons tous le droit à la nourriture. Les humains ou les non-humains. En comprenant ceci, il faut tous coexister sur ce territoire. Nous, en tant qu'humains, nous pouvons nous organiser pour essayer de défaroucher les oiseaux sur le plan réactif. Ne pas les éliminer du territoire, mais juste de réduire leur impact de façon égale dans nos communautés. En faisant cela, nous allons contre ce que la science économique générale dit. Et nous, mettons, contester Harding, les décrets de Harding, la solution est de diviser pour mieux régner. Ici, on dit ne pas diviser pour mieux régner, mais il faut rassembler tous les gens pour essayer de trouver une solution collective pour ce problème. Encore une fois, si vous êtes intéressé par des jeux, on peut jouer à ce jeu. On verra que dans une échelle de temps évolutionnaire, l'action collective est une solution stable sur le plan évolutif. Donc, il faut accepter une notion de souveraineté alimentaire en allant d'une compréhension individualiste de la sécurité alimentaire. Et il faut vraiment accepter que nous sommes un animal social, alors il faut agir socialement. Merci. Ok, on a dix minutes environ. Pas pire, pas pire. Merci. Question, commentaire sur la sécurité alimentaire, le mode de vie et de confronter la croissance néolibérale. Léa. Alors, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Juste quelques commentaires autour de cette thématique. Je regardais aussi la description que vous aviez de la dernière fois et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les bénéficiaires du mouvement de souveraineté alimentaire, c'est les gens marginalisés, les travailleurs ruraux, les femmes, les autochtones, les gens marginalisés. Est-ce que c'est les bénéficiaires ou est-ce que c'est les acteurs dans ces mouvements? Et je pense que spécifiquement quand on parle de personnes des Premières Nations, c'est important de regarder leur rôle et le rôle politique qu'ils occupent dans ces mouvements de souveraineté alimentaire. Alors, j'ai travaillé avec des groupes qui travaillent beaucoup plus au niveau économie agraire et ils sont impliqués dans le comité pour la sécurité alimentaire et le mécanisme de société civile. Et je pense que j'ai travaillé sur les directives volontaires pour le régime foncier. La question qu'on peut poser, c'est comment on définit le combat des peuples autochtones dans ces processus et comprendre un peu plus quelles sont les synergies et les tensions entre les mouvements des Premières Nations et les mouvements agraires. Et donc, ce serait un secteur, je pense, où on pourrait aller un peu plus loin. D'autres questions, je pense, qui ne sont pas mentionnées ici. C'est bien sûr le rôle, et c'est quelque chose qui a été mentionné beaucoup dans les derniers jours, c'est le changement climatique dans la souveraineté alimentaire. Et c'est survenu cette discussion autour de RED, par exemple, et comment RED et d'autres mécanismes peuvent avoir un impact sur la souveraineté alimentaire des communautés des Premières Nations, aussi les fermes de carbone. Et comment ça implique, ça influence la souveraineté alimentaire au niveau du changement climatique. Et quand on parle de l'adaptation, des plans d'adaptation à long terme, alors comment est-ce que nous changeons les types d'innovation et les connaissances qui sont nécessaires pour se confronter à le changement climatique, et comment ça affecte la souveraineté alimentaire. Alors, je pense que l'autre question majeure qu'on pourrait explorer un peu plus dans cette thématique, c'est bien sûr, c'est mentionné, c'est de se battre contre la croissance néolibérale. Je pense qu'on peut regarder un peu plus en profondeur quelles sont les incursions de ces gros systèmes alimentaires dans les territoires autochtones. Et on regarde ça en termes d'industrie d'extraction et qu'on peut dire que le système est aussi extractif. Mais si on veut regarder ça spécifiquement dans cette thématique, on peut dire que c'est le processus de s'accaparer des terres et aussi la résistance à ça et les alliances potentielles. Comme j'ai dit avant, entre ceux qui promouvoient la conservation et les groupes pastoralistes, les fermiers, les groupes agraires et les groupes autochtones. Je n'irai pas dans le détail, mais je veux juste mentionner ces aspects-là. Merci. Alors, on met les commentaires en forme de points précis et on va y aller avec Fanny et Hector. On levait la main, il y a une autre main levée que je n'ai pas vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Ok. Fanny. Merci beaucoup. Je veux vous parler d'une réalité auxquelles nous faisons face. C'est la fin. Nous, les peuples autochtones, nous faisons face à la fin. La zone nord du pays connaît une fin vraiment grave. S'il vous plaît, cherchez sur Google La Guajira. La Guajira. Il y a des enfants qui souffrent de faim dans cette région. C'est pire qu'au Rwanda. Pareil ou pire qu'au Rwanda. Les enfants sont affamés. Et c'est la même chose qui arrive pour les peuples autochtones de la forêt. Avant, c'était la forêt. Moi, je viens de la forêt. Alors, les forêts étaient très riches à l'époque en termes de ressources en poissons. Ça ruisselait de poissons, d'oiseaux pour la pêche, la chasse, la cueillette, etc. On avait la souveraineté alimentaire. Je ne sais pas si c'est dû aux effets du changement climatique, mais il y a des espèces en voie d'extinction. Il y a des phénomènes qui n'existaient pas avant. Il y a des fois des inondations. Toutes les parcelles pour l'agriculture sont inondées, dévastées en ce sens. Je vais vous donner un exemple de ce qui est arrivé en Colombie. J'ai vu que sur mon territoire, il y avait des inondations. Les parcelles de terre pour l'agriculture étaient dévastées, inondées. Et donc, on n'avait plus de nourriture pour le peuple. Et on a demandé au gouvernement de nous aider. Aidez-nous, messieurs, à réaliser certains projets pour la production, pour l'agriculture. On voulait trouver des façons pour qu'on puisse à nouveau semer rapidement des cultures, pour avoir des aliments. Mais la bureaucratie de l'État ne permet pas que cela soit possible. On ne nous a pas aidés. J'ai fait une demande très simple. C'est devenu en une bureaucratie épouvantable. On a engagé une institution chargée de faire enquête et de développer un projet de sécurité alimentaire sur mon territoire. Et donc, lorsqu'un projet n'a pas vraiment une approche qui considère la réalité des peuples autochtones, c'est-à-dire un échec monumental. Alors, je veux donner suite à mon travail. Je me rends compte que lorsque l'on fait une requête et que là, il y avait une institution qui s'est saisie de cette requête, ils ont envoyé 300 poules. Ça a coûté une fortune d'envoyer 300 poules dans cette région. Ça venait du Brésil. Et il y avait des aliments dans les récipients, mais il n'y avait pas d'aliments dans la communauté pour alimenter les poules. Il y avait des poules, mais on n'avait pas d'aliments pour nourrir les poules. Alors, il y a une femme autochtone qui a dit, « Bien, la poule m'a regardé. Je n'avais rien à lui donner pour qu'elle puisse se nourrir. Je n'avais pas de graines à lui donner. Elle voulait me manger, la poule. Alors, j'ai été obligé de la manger. Donc, c'était la fin des poules. » Et ce sont des projets, soi-disamment pour la sécurité alimentaire, mais qui ne prennent pas compte de la réalité autochtone qui est différente. On ne prend pas compte des différences autochtones. La souveraineté alimentaire pour les communautés autochtones, c'est différent. Ce n'est plus une question politique. Ce n'est plus une question de développement. C'est une question de survie, de vie ou de mort. Les communautés se meurent. Et dans la Guajira, je vous recommande de vérifier dans Google, chercher la Guajira et Ninos. Enfin, les enfants meurent de faim dans la Guajira. J'ai amené ici des objets d'artisanat. Ça, c'est pour nourrir des enfants. Alors, je vais faire un objet ici. Vous m'achetez un objet. Ça garantit la vie d'un enfant pendant un mois. Ce n'est même pas moi qui fais ces objets artisanaux. C'est comme ça que j'aide, moi, les peuples autochtones et j'aide les enfants à manger. Si vous achetez un de ces objets, vous nourrissez un enfant pendant un mois. Hector. La faim te fait courir. Et la faim t'affaiblit. La faim t'affaiblit. T'affaiblit au niveau du corps, corporellement, mais au niveau spirituel aussi. Tu n'as pas à manger, donc ton corps est faible et ton esprit est faible aussi. La solution n'est pas à la portée de main. Je suis une famille qui a fait face à la pénurie de ressources. J'ai souffert de faim dans ma jeunesse. Nous avons connu la faim dans ma famille. Je sais ce que c'est que d'avoir faim. Là, je réfléchissais à ces thèmes, la souveraineté alimentaire, la souveraineté. Bon, ce débat qu'on a tenu dans ma réserve, dans mon resguardo, le concept même de la sécurité alimentaire a été soulevé. Il s'agissait d'avoir des aliments disponibles dans le marché. Et nos communautés n'ont pas d'argent pour acheter ces aliments. Et ça, c'est une différence vraiment affreuse. Il peut y avoir des aliments au marché, mais si tu n'as pas d'argent pour les acheter, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une calamité. Alors, c'est le cas de ma famille, de la réserve du pays. Bien, pourquoi tu vas aller au marché? De ma communauté vers le Pueblo, le village où il y a un magasin d'aliments. Ça prend 40 minutes pour aller là-bas. Il y a un transport qui doit être utilisé, mais tu n'as même pas d'argent pour payer le transport. Puis tu n'as pas d'argent pour payer les aliments au marché. Ce n'est pas une question non plus juste de disponibilité d'aliments. Il faut pouvoir produire les aliments. Ça prend des terres pour la production alimentaire. C'est ça la différence de concept de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire. C'est différent. Dans ma réserve, dans mon resguardo, ou au pays en général, ce qui se passe, c'est que les institutions, les institutions de l'État, ont mené une politique de monoculture. C'était le cas de ma région, le cas du café, par exemple. C'est une des réalités pour résoudre le problème du PIB, pour avoir plus de revenus pour l'État. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit les communautés. Pourquoi? Ils pensaient que tout ce dont avaient besoin les communautés, c'était de marcher. accès aux marchés, aux commerces. Mais il y a une différence, une distinction importante entre la politique de l'État, certains gouvernements, certains gouvernants qui pensent que les communautés autochtones, ou les communautés pauvres, les communautés qui n'ont pas accès à la terre, qui n'ont pas de propriété, tout ce dont elles auraient besoin, ce sont des industries agroalimentaires pour embaucher ceux qui n'ont pas accès à la terre, ceux qui n'ont pas les conditions gagnantes. Mais là, il y a une différence énorme, et c'est puisque dans nos communautés, on soulève le thème de la souveraineté, et nous avons travaillé beaucoup dans notre réserve sur ce thème de l'organisation des gens. S'organiser pour avoir de l'argent, pas de l'argent, mais des aliments chez soi. Il y a la logique des marchés et de l'État, et c'est différent. Si toi, tu as six casseaux de tomates, tu vas produire pour toi, pour ton foyer, puis tu vas partager avec ta famille, tes membres de ta famille, puis tes voisins, mais tu ne vas pas produire pour le marché. Donc, le gouvernement ne comprenne pas cette logique, qui n'entre pas dans la logique du marché. Ils sont intéressés à produire en série pour le PIB, pour le marché. C'est différent. Et tout se complique à cause de ça. En ce sens qu'on se pose la question, comment résoudre le problème? Il y a d'un côté l'économie de survie et la souveraineté alimentaire. Et je suppose que, en fait, plusieurs l'ont soulevé. Moi-même, je suis gouverneur, et c'était des discussions qui a eu cours dans ma réserve. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup insisté pour que les gens s'organisent autour de la souveraineté alimentaire, pour que les gens s'organisent et pour qu'on ait une production de survie. Mais le résultat, c'est qu'il y a un autre débat qui est né. On a besoin d'argent aussi, en même temps, pour acheter des aliments ou certains produits qu'on ne peut pas produire. Tu vas avoir besoin de certains produits du marché, de toute façon. Donc, tu auras besoin d'argent. Je ne sais pas si le mot est juste, là. Mais il y a un mot qui a été utilisé l'autre fois, c'est le thème de l'hybridité, ce qui est hybride. Tu dois produire pour toi. Tu dois mettre des aliments sur ta table, dans ton foyer. Mais en même temps, tu dois pouvoir acheter du marché. Alors, c'est comme les oiseaux. Tu ne peux pas tuer les oiseaux. Et une logique qui marche beaucoup dans nos communautés, c'est qu'il faut semer, pas juste pour soi, mais pour les animaux aussi. Il y a toujours trois grains que l'on sème. Le maïs. Il y en a un pour moi, il y en a un autre que je sème pour moi, un autre pour les animaux. Et la troisième semence, c'est pour les esprits. Il faut semer trois fois. Une fois pour soi, une fois pour les animaux, une fois pour les esprits. Et cette triple semence est très importante. Alors, ce que Fanny a dit, c'est tellement lamentable. Et c'est pour ça que nous sommes émus. Il y a des communautés où nos enfants meurent de faim. La Guajira, c'est un cas lamentable. C'est un cas horrible. Il y a la communauté de Brissaralda, Emberacha et d'autres communautés. Toutes nos communautés, entre autres. Chez moi, les gens ne meurent pas de faim, mais on souffre de faim quand même. On n'a pas de faim, mais on souffre de faim dans ma communauté, dans mon resguardo, dans ma réserve. Merci beaucoup. C'est le temps de changer au prochain, d'aller vers le prochain axe. Alors, on va parler du dernier axe ce matin. Et la politique d'extraction de ressources. Encore une fois, merci à Wendat pour nous accueillir, d'avoir accueilli sur leur territoire. et merci à Colleen et à Margaret. Je suis un peu de l'extérieur et je voulais vous remercier. Je pense qu'on va travailler ensemble là-dessus. Je pense qu'on va faire ça bilingue, en français et en anglais. Et je vais juste faire un survol rapide de ce qui a été dit et une évaluation de ce qui a été fait. Et là, Martin va communiquer des idées sur ce qu'on peut faire de tout ça. Alors, premièrement, je voulais dire que cet axe, l'axe numéro 4, est en émergence dans ce cas-là, dans nos projets. Et à l'origine, c'était des formes d'intendance et de développement des Premières Nations, des Autochtones. Et c'est une question qui est assez large parce que confronter les extrévistes et leurs incursions a demandé beaucoup d'énergie politiquement et d'efforts sociaux au niveau des communautés autochtones. Alors, ces incursions présentes, comme Mario Blassert a dit, il y a trois ou quatre réunions, que l'urgence qui a entravé ce qui est important, c'est des projets de vie collectif qui résonnent avec les valeurs autochtones et les façons de vivre. Alors, des gros projets où on parle de mines et d'extraction, c'est des incursions. Et des projets d'extraction, des incursions parce qu'ils ne sont pas invités ou initiés par les Premières Nations parce que les matériaux et les bénéfices de ces activités sont destinés à d'autres à cause des conséquences. Quand on parle de conséquences sociales, environnementales, ils sont vraiment affectés par les effets négatifs de ça. et l'extraction contemporaine, c'est une façon importante de comment les sociétés coloniales sont développées dans le passé et dans le présent. Et ce qui arrive dans ces incursions, c'est assez complexe et ça varie beaucoup de contexte en contexte et ça évolue avec le temps. Alors, comprendre ces dynamiques et l'éventail de ces dynamiques est important pour plusieurs raisons et c'est ce qu'on a essayé de capturer dans notre description sur le site Web et dans ces cinq points. Mais certains commentaires, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de rendre visibles les réalités internes de l'extraction. Alors, à travers les années, certains exemples de ça, aux différentes dimensions de ça, pour que ça inclue les jeux de pouvoir et ce qui est impliqué dans la réglementation, l'approbation et le conduit d'exercices de consultation qui sont moussés par les corporations et les États et qui impliquent les différentes formes de gouvernementalité, les corporativités qui sont déployées dans les communautés et dans les départs des territoires qui sont autour, qui sont bien malgré eux, les autres conflits de distraction et la violence et les conflits dans la communauté, la recherche collaborative avec les communautés autochtones, l'objectif, c'est un effort pour enlever les messages corporatifs sur ce qui arrive quand une mine ou un projet entre dans un territoire autochtone et quand on rassemble différentes communautés autour de la table, dans la structure de CECADA, pour composer avec les extracteurs, c'est de comprendre, pas juste comprendre, mais aussi le travail potentiel de joindre différentes formes de possibilités de résistance et ça appuie l'apprentissage mutuel et les défis sur comment maintenir les droits et l'autonomie face à l'extraction. Alors, c'est une diapo difficile à lire, mais rapidement, quand on regarde les différents projets, les équipes et les endroits qui composent avec les extracteurs, et c'est une liste, et ce qu'on a ici, 10, 12 équipes et projets, et quand on parle d'extractifs et des communautés, les nations qui composent avec ça, hydroforesterie et ça a l'air de l'adversité sectarielle, mais il y a un ADN qui est des arrangements institutionnels et la géologie de ces formes de développement de ressources. Alors, on a un éventail à travers différents secteurs et un éventail géographique, et comme j'ai dit, ce n'est pas une liste compréhensive, mais il y a des nouveaux ici à la réunion, à cette réunion, qui sont ici aujourd'hui, qui amènent beaucoup d'expérience et de connaissances de l'interface entre les extracteurs et les Premières Nations. Hier, on a entendu de Hector Jaime Vinasco, de Viviane Weitzer, de Fanny Couérou Castro, et demain, on va entendre le travail de Léo Tempère et son travail de conflits sociaux et écologiques, et peut-être d'autres que l'expérience en recherche connectent à cette idée, mais on n'a pas vu ça encore, et le travail d'équipe, et ce serait important d'entendre davantage d'eux, et d'avoir des informations qui vont venir dans nos axes pour la formulation de notre demande de subvention. Alors, de regarder ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, ce qui a été fait. Alors, ces cadres rassemblent un mix productif large et de variété sur la question des extractions, et il y a d'autres équipes à plusieurs sites, et d'autres projets à plusieurs équipes à plusieurs sites, et ceux qui travaillent dans le contexte latino-américain connaissaient le travail d'Itony Bevington et son équipe, qui ont travaillé au Pérou, Ecuador, Colombie, et c'est une référence importante, mais ces cadres, je pense que c'est distinct, et il faut reconnaître ça, parce que c'est de la manière où ça connecte avec l'agenda des Premières Nations et l'agenda de recherche ensemble, et c'est aussi différent au niveau géographique, c'est pas juste, c'est beaucoup plus large que ce que je vois et ce que je connais. Alors, de certaines façons, c'est distinct dans l'éventail d'approche et la méthodologie, et le travail critique, ça sera de potentiel déplacé ici vers des résultats tangibles pour les Premières Nations et pour les chercheurs, et donc quand je pensais à ce qui a été fait dans les dernières années, et ce qui a été fait, c'est le travail intangible d'établir des fondations de la collaboration et rassembler tout ça, c'est du travail vital, important de créer des liens entre les chercheurs et les communautés, et entre les chercheurs, alors des façons de connecter, et comme chercheurs, on a pu apprendre sur ce que tout le monde fait, c'est une procédure assez standard, mais la diversité ici a donné lieu à des connexions et des apprentissages qui n'arrivent pas nécessairement dans des meetings moins interdisciplinaires, c'est-à-dire, et j'aurais pas pu connaître ça si j'étais pas dans ces cas-là, alors ça, ça a mené à une compréhension beaucoup plus large des différents enjeux qui arrivent quand l'extrasivisme a fait des incursions en territoire autochtone, alors il y a le combat des ontologies, des scénologies, qu'on n'entend pas nécessairement dans les géographes qui parlent de ces dynamiques, le conflit de valeurs, d'expertise, et les questions foncières et de souveraineté sont en jeu, et c'est quelque chose qui est important dans nos discussions, on a aussi compris qu'il y a des liens assez troublants entre la conservation et l'extrativisme et d'autres formes de capitalisme. Alors, les représentants des Premières Nations dans ces réunions sont venus se rencontrer rapidement, peut-être trop rapidement, durant les réunions, mais aussi de manière plus engagée, durant les visites chez l'un et chez l'autre. C'est une activité secondaire autour de ces réunions. Alors, on a Mayamam, des délégations, qui sont allées visiter les autres projets Gold Core, qui le connaissaient et qui ont posé des questions de ce que les cris de Wimingi pensaient de ça. Aurait Nahuel à partager son expertise, et c'est son expérience avec ECA et les Anobés au Panama, aussi impliqués à développer des formes d'intendance et de conservation de Naube. Et quand ils sont venus à ces réunions, ils ont aussi pris l'occasion de visiter d'autres groupes, des nations partenaires, les Alkonguins de Barrier Lake, et les cris en discussion. Et ce serait bien d'avoir plus de réflexion des partenaires et des partenaires autochtones sur ces expériences, parce qu'ils voient ça de l'extérieur, et c'est de voir comment ça peut être plus productif. Et l'extraction, quand on regarde ça, on a bénéficié de la méthodologie, alors les vidéos, la cartographie, et ça a déjà été mis en place. Stephen Schnoor a fait un bon travail l'année dernière, une tournée de déploiement rapide de l'Argentine, Panama et Guatemala, et on espère que c'est que le début et qu'on aura davantage de ça. Et finalement, je veux souligner l'importance de mieux comprendre les termes et les défis de la collaboration en tant que résultat qu'on a pu... Charles Mance et Mick a des interventions régulières là-dessus, c'était très utile. Je suis pas mal sûr que des gens dans l'équipe qui réduisent la situation extractive à simplement une question d'intérêt académique. On est motivés à travailler dans notre domaine comme chercheurs, en appui à nos partenaires autochtones. Alors, les bonnes intentions, c'est pas une garantie de bien travailler ensemble. Historiquement, on a vu ça. Alors, voir comment on peut articuler les agendas de recherche sur la base d'équité et de différences et respect des différences. C'est vraiment une question de complexité. Et Sir Charles et d'autres ont montré ça. Alors, les méthodologies collaboratives ne sont pas définies comme un axe ou même une thématique, mais ça m'apparaît comme fondationnel et essentiel à l'entreprise, le travail de CECADA. Alors, j'aimerais avoir plus de discussions et de réflexions sur les défis de travailler ensemble. Alors, je donne la parole à Martin qui va examiner tout ça. Merci. 11 h 59. Donc, je vais essayer d'être bref, mais juste pour faire suite à ce dont David Kinn vient de parler, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu aux directions que peuvent prendre cet axe-là sur l'extractivisme et les violences dans les communautés. Donc, essentiellement, ce qu'on a essayé de faire en se réunissant pour parler de l'axe et de faire un bilan, c'est de dire, bien, qu'est-ce qu'on a fait qui est directement en lien avec CECADA? C'est-à-dire que, oui, on pouvait voir très bien tout le monde a des projets de recherche, chacun de leur côté, mais une de nos préoccupations, et je crois qu'il pourrait certainement être discuté pour alimenter la rédaction de la demande de subvention, c'est de se poser la question, comme le disait notre co-chercheur Catherine Nolin, une réflexion sur ce qui rend un de nos projets un projet CECADA, ou inversement, ce que CECADA peut faire pour amener un supplément, je ne dirais pas une valeur ajoutée ici, mais pour ajouter un plus à nos projets. Donc, essentiellement, c'est une des réflexions qu'on a eues, comment, bon, on ne parle pas de ressources financières nécessairement, mais comment l'expertise qu'il y a de réunis autour de la table, comment les liens avec différentes communautés peuvent aider à développer cet axe-là. Je crois que, comme disait David Kinn, depuis deux ans, on est passé par une étape où on commence à se connaître un peu les uns les autres, mais pour que ça devienne une relation plus productive, il va falloir voir quelles ressources peuvent être mobilisées et pourquoi. ce qui nous amène, justement, aux autres avenues qu'on a vues comme potentiellement intéressantes à développer à l'intérieur du projet CECADA. Donc, le deuxième point dont je voulais parler, c'est, justement, évidemment, de voir comment CECADA peut être un site intéressant pour avancer et accentuer les liens avec les partenaires communautaires. C'est-à-dire que c'est devenu une pratique courante, évidemment, dans la recherche, surtout en collaboration avec les peuples autochtones, de développer, évidemment, des partenariats solides avec les communautés, sauf qu'ici, on a un contexte qui est assez intéressant et qui, comme vous allez le voir, qui va devenir tout à fait névralgique quand on parle de l'extractivisme et des violences qui lui sont associées, c'est-à-dire un contexte où il y a la possibilité de créer un réseau très large de partenaires, de communautés qui peuvent se parler entre elles à travers des continents, à travers des contextes extrêmement variés et aussi des communautés qui peuvent être en solidarité les unes avec les autres. Donc, mettre un accent sur les liens entre les partenaires communautaires, donc entre eux, devrait devenir particulièrement dans le volet extractivisme, mais certainement dans les autres aussi, une des ambitions centrales dans le développement de CICADA et dans le développement de notre axe, évidemment, ces liens intercommunautaires impliquent des transferts de connaissances, des transferts d'expériences et évidemment un rôle central pour ces communautés-là. Autre, bon, raison pour laquelle ces partenariats sont importants et ça, c'est vraiment quelque chose qui a émergé au cours des deux dernières années de nos discussions, c'est aussi que ces rapports avec les communautés nous permettent collectivement d'être à l'écoute non seulement des savoirs et savoir-être des communautés, mais aussi de leurs, on pourrait dire, demandes en termes de recherche. Et une de ces demandes-là qui me semble particulièrement intéressantes a été, on pourrait dire, d'élargir le cadre de différentes recherches. Et je peux ici donner un exemple concret dans certaines recherches que j'ai menées avec la nation Euron-Wendat où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que cette nation a un bureau territorial, donc en charge des consultations, en charge de répondre à différents projets qui sont déposés, etc. Et ce bureau-là compte quand même une quinzaine de professionnels. En période de pointe, il monte à peu près à 18 professionnels, dont la très vaste majorité sont des membres de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on se retrouve en tant que chercheurs devant des nations et des peuples qui ont, à différentes échelles, mais qui ont tous quand même une capacité à s'étudier eux-mêmes, à documenter leur propre tradition orale, à cartographier leur propre occupation du territoire, à aller dans des fonds d'archives, à documenter leur... Bon, etc. Donc, des nations qui ont, au fil des dernières décennies, réellement pris un contrôle ou, disons, qui se sont réappropriés la production de savoirs les concernant. Très bien, on est tous d'accord avec ça. Sauf que, évidemment, ces ressources-là sont toujours limitées. Et devant une situation de ressources limitées, bien, la nation va prioriser la recherche sur elle-même, essentiellement. Elle n'a pas les ressources, nécessairement, de regarder ses interlocuteurs. Et dans... Bon, la question et la remarque a été faite dans plusieurs présentations qui nous ont précédées, mais dans un contexte d'économie extractive, on se trouve toujours dans une relation. On se trouve toujours dans une tension, dans une confrontation, dans un contexte où un peuple ou une communauté se trouve articulée dans un système et l'action efficace dépend de la compréhension qu'on a de ce système-là. Donc, le volet, certainement, de réflexion sur le secteur extractiviste et l'économie extractive va nous demander nécessairement de compléter ces savoirs communautaires, locaux-là, avec le développement d'outils qui permettent un regard peut-être plus large sur un système qui est vasté. pour ma part, dans les relations avec la Nation Renouindat, c'est exactement le type de demandes qui sont faites. Exemple concret, la Nation a déposé, il y a plusieurs fois, d'ailleurs, mais bon, depuis quelques années, la Nation dépose à répétition un projet d'air protégé. Donc, ce protégé-là, il est basé sur des connaissances locales, des enquêtes faites par la Nation sur l'occupation du territoire. Et ils nous ont dit, bien, essentiellement, nous déposons ce projet et nous ne savons jamais ce qui se produit. Personne ne nous répond, personne ne semble savoir ce qui en retourne, donc on aimerait ça savoir quelle circulation va avoir ce projet dans le ministère. Donc, essentiellement, la recherche qui a été développée, c'est une ethnographie institutionnelle de certains ministères et de certains bureaux du gouvernement du Québec pour essayer de voir, effectivement, où se situait ou comment était reçu ce projet. Et je dois vous dire qu'on a eu des résultats de toutes sortes allant de gens qui nous ont dit carrément, bien, quand on a un projet autochtone qui rebondit sur notre bureau, il va directement aux poubelles, aller jusqu'à des gens qui nous ont référé carrément à leurs avocats pour dire, bien, essentiellement, c'est un dossier concernant l'intégrité territoriale de la province, etc. Donc, ici, étudier l'autre dans ce rapport, certains ont parlé d'ontologie néolibérale, en tout cas, certainement, une idéologie néolibérale, etc., devient un élément central de ces recherches. Donc, des ethnographies institutionnelles vont être certainement développées et d'autres chercheurs dans l'AXE, par exemple, eux parlent davantage en termes de cartographier, cartographier les flots de capitaux, cartographier les flots de certaines idées maîtresses qui sont véhiculées dans l'industrie extractiviste. Par exemple, l'idée d'acceptabilité sociale, un concept qui était au départ, qui a surgi dans un contexte relativement critique, vous dire, bien, finalement, vos projets doivent avoir un certain degré d'acceptabilité sociale, qui a connu, à travers toutes sortes de filtres institutionnels, qui a connu une dérive vers essentiellement jusqu'à devenir un synonyme de relation publique, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale, maintenant, vu du point de vue de l'industrie extractive, c'est quelque chose que l'on produit. Ce n'est pas de demander aux gens qu'est-ce qui est acceptable pour eux, c'est de présenter notre projet en le modulant, en l'enveloppant de différentes façons, jusqu'à temps que les gens disent oui ou jusqu'à temps que les gens arrêtent de dire non dans certains cas. donc quand il n'y a plus personne qui crie, bien, ça va, c'est acceptable. Donc, ici, il y a tout un univers à documenter et dans lequel les projets de vie dont on parlait, dans lequel l'État, dans lequel tous les acteurs et tous les points de vue dont on a parlé depuis hier sont intimement imbriqués. Et ici, on a un travail à faire qui est important. et la phase peut-être plus active ou en tout cas plus visible à court terme de ce type de recherche-là, c'est notre point 4 ici où on a dit, bien, essentiellement, si on est pour développer des analyses du secteur extractiviste, bien, on a une responsabilité en tant que chercheur, mais je pense aussi en tant que collectif de communautés, de chercheurs, de produire des contre-discours qui sont lisibles et qui répondent directement à cette production idéologique de l'industrie et des gouvernements concernant, par exemple, les impacts ou les retombées des projets extractivistes dans les communautés autochtones. Et ici, je crois que l'appartenance à un centre comme Cicada, la force collective qui est créée par le groupe qu'on est ici devient extrêmement importante parce que, comme vous le savez, certainement, des gens, certains d'entre vous qui avez travaillé sur des questions, bon, soit parler des minières ou parler des forestières ou parler des pétrolières placent les chercheurs et les communautés dans des situations de vulnérabilité souvent extrêmes. Et la seule protection que des chercheurs peuvent avoir face à cette machine qui est faite pour, finalement, taire et neutraliser les critiques, bien, c'est les réseaux, ce sont les études qui se multiplient et qui donnent une force à cette production scientifique, production de témoignages qui viennent des communautés mises en relation d'expérience, c'est-à-dire, par exemple, bon, je travaille un peu plus dans le secteur forestier, mais quand on a des forestières multinationales qui opèrent, bon, au Canada et qui opèrent en Amérique latine, bien, c'est quand même pas une mauvaise idée de faire des parallèles entre leurs comportements dans les deux contextes en disant, bien, regardez, ce qui se passe chez vous, bien, d'autres communautés vivent des expériences semblables. Donc, je vais arrêter ici. Je pense que David Kinn a bien mis la table et j'ai essayé de montrer un peu des directions dans lesquelles on pourrait aller, mais vous voyez tout de suite qu'ici, on ne parle pas nécessairement de recherche fondamentale, elle se passe dans nos projets subventionnés à chacun d'entre nous, mais ce qui peut se passer plus particulièrement à SCADA, ce sont peut-être plus des prises de position, la production d'outils, la production, véritablement, de ces réseaux qui permettent l'articulation d'un contre-discours. Donc, je vais arrêter ici. Thank you. Applaudissements Merci beaucoup pour la présentation. Je suis nouvelle à SCADA. une des questions qui vient d'arriver pour moi dans cette journée de discussion pour voir s'il y a un énoncé d'éthique et de principe pour la recherche qu'on fait ici pour les peuples métis, inuits et des Premières Nations parce qu'il me semble peut-être que ça existe, donc c'est juste une question que j'ai de clarification. Est-ce qu'il y a un énoncé de principe pour la vision ou la sorte de recherche ou les relations qui émergent du centre? Est-ce qu'il y a des lignes directrices éthiques pour le travail que ça devrait être motivé par la communauté qui devrait avoir des objectifs faits en collaboration avec les communautés? Donc, je le lance ici parce que c'est à laquelle qui a parlé de l'approche collaborative et des projets d'extraction. Si ce n'est pas motivé ou dirigé par la communauté, vous ne pourrez pas faire beaucoup de travail avec vos communautés. Donc, est-ce qu'il y a une déclaration de principe pour dire comment on veut fonctionner en tant que centre avec les peuples indigènes et comment ça fonctionne? Et après, j'aurai d'autres commentaires sur la thématique en tant que telle. je travaille en aires protégées et je travaille avec les extracteurs ou les compagnies d'extraction et je travaille avec les peuples pour soutenir l'autodétermination. Donc, le travail que j'ai fait depuis 16 ans dans l'extraction et en travaillant avec les gens, il y a une grande diversité d'approches et d'acceptance à l'industrie ou non-acceptance vers l'industrie, ça dépend d'où vous êtes. où vous voulez aller et votre contexte politique. Donc, je suis un peu prudent. Je ne veux pas être complètement contre les mines, anti-mines. Il faut cadrer les choses concernant l'autodétermination parce qu'il me semble que ce thème est comme anti-extraction. C'est le sens que j'ai quand il y a le modèle néolibéral parce qu'il y a des gens qui veulent donc est-ce qu'il y a une déclaration politique qu'on sera contre le développement minière et aussi une question de capacité de l'industrie et de qui s'implique avec l'industrie. Maintenant, je travaille avec les communautés qui opèrent des mines et qui ouvrent des mines ancestrales. C'est une autre cosmologie, ça vient d'ailleurs de soutenir des mineurs eux-mêmes. Il faut traverser des frontières pour voir comment on étiquette des choses et il faut jeter la lumière sur des complexités derrière les thèmes. Et finalement, les acteurs différents, on parle de l'État et des communautés où je travaille et dans beaucoup de pays différents, max de Mexique, du Pérou, de Coda. Il y a des groupes qui sont impliqués avec l'industrie. Il y a des groupes illégales qui sont touchés par l'économie. Quand on parle de l'extraction, il y a cette économie luche avec le trafic des groupes de trafic de la drogue et d'autres activités illicites. de l'économie. c'est Léa, Karine, Jorge, Clint. Il nous reste combien de temps? Trois minutes? On pourrait l'étirer à huit minutes. Il va falloir descendre bientôt. Je vais le faire rapidement juste pour faire un suivi à certains points que vous avez mentionnés. Je suis nouvel à Cicada, donc je ne connais pas ces lignes directrices éthiques, mais on travaille sur ce processus aussi nous-mêmes. Donc, ce sera une ligne de collaboration. on va le présenter demain. Aussi, je crois que c'est une question de définition de ce que vous demandez. C'est d'avoir une définition d'extractivisme et comment ce terme est utilisé au Brésil. Par exemple, Tico Mendes et les cultivateurs de caoutchouc voulaient prendre des réserves extractivistes pour utiliser les ressources. On peut l'utiliser de façon différente. et ça a été très intéressant pour moi. Cette expérience que vous avez mentionnée des mines communautaires et le nouveau projet que je vais présenter demain est vraiment concentré sur cet élément de quelles sont en sorte des réponses de l'extractivisme industriel ou à grande échelle. Quelles sont des réponses qui surgissent et comment les communautés proposent leurs propres projets? Je crois que si CADA a ce genre d'histoire, ça nous démontre qu'il y a des histoires importantes à partager à cet égard. Donc, dans ce thème, on peut s'élargir un peu plus comment définir l'extractivisme et les formes différentes. Ça pourrait répondre à vos questions. Merci, Karine. Je perds la voix. ce cadre n'est pas anti-mine parce que je travaille chez ce cadre depuis je suis avec ce cadre au MNJ. Ils ont signé un entente de collaboration. Ils ne sont pas anti-mine comme Samy et les leaders, les dirigeants seront d'accord, mais aussi pour répondre à ce qu'elle a dit. tu peux clarifier pour moi, mais d'après ce que je rappelle, on n'a pas déclaré un principe ou des lignes directrices d'éthique, donc ça semble implicite, c'est une façon implicite d'engager avec les communautés indigènes, mais je serais d'accord que j'ai besoin de votre aide pour penser davantage à la collaboration, à la méthodologie. Il y a beaucoup de choses que je prenais pour acquis quand j'ai décidé de comparer l'expérience avec les communautés OMNJ et avec les Mayamans à Guatemala. Et aussi, on regarde l'institution, il faut surveiller l'institution pour les engager, il faut engager le gouvernement et les gens de CSR. Des fois, j'ai l'impression que quand on essaie de tout rassembler, ça crée d'immenses défis. je n'irai pas en détail maintenant parce que je pourrai en parler longuement, mais je veux juste dire que SCADA pourrait offrir plus de soutien afin de créer un espace où nous pouvons déconstruire ces méthodologies pour en parler et parler de nos défis avec nos partenaires indigènes et que signifie la solidarité quand on vient de ces positionnements différentes face à l'industrie extractive ou d'extraction. Jorge. Je voulais dire que je viens d'une région qui a le plus de potentiel pétrolier, une des régions les plus prometteuses du Sud, des Amérique du Sud. de cette réserve se trouve justement sur le territoire Mapuche. Il y a eu la théorie du... En fait, la technologie du fracking, le fracage, une des entreprises les plus dénoncées internationalement, Chevron aussi, une des entreprises les plus honteuses, a signé avec l'entreprise pétrolière IPFP d'Argentine. C'est une entente entre Chevron et cette compagnie argentine. Ça fait trois ans qu'ils ont signé ça, mais on connaît rien là-dessus. C'est le secret absolu qui plane sur ce contrat sous prétexte que puisque c'est une entreprise privée, ils auraient droit, semble-t-il, à une confidentialité dans les terrains. Mais c'est un contrat absolument servile qui a été signé par l'État argentin, ce qui permet à cette compagnie d'avoir accès à d'énormes réserves pétrolières. On parle d'exploitation souterraine très profonde utilisant le fracking. Et donc, on avait, dans le passé, remporté des batailles juridiques. Nous avons opté pour l'autonomie énergétique qui est nécessaire, absolument. Mais le fracking est une des pires industries qui utilisent une grande quantité de produits chimiques qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette industrie, pour faire la fracturation hydraulique. Et donc, ces dommages créés par la fracturation hydraulique, avec tous les produits chimiques, génèrent d'énormes dommages pour l'environnement, pour la santé des habitants de cette région, nous tous. Ce sont des dommages irréparables, car les dommages sur l'organisme n'ont pas de remède. Il y a les métaux lourds qui ravagent la santé, l'environnement. Ça fait des années qu'ils appliquent ces mesures et on remarque déjà des situations affreuses de problèmes de santé, des tumeurs cancérigènes, des problèmes environnementaux de santé. Il y a des données officielles provenant des officines de santé publique et ces données sont secrètes. Ce n'est pas révélé. Pourquoi il n'y a pas de divulgation pour cacher les ravages de cette industrie? On a fait beaucoup de recherches sur l'extraction liée à l'exploitation pétrolière. On ne parle jamais de l'impact des métaux lourds sur la santé dans les rapports. Et nous sommes dix ans pari. Parce que même si on l'a dénoncé, on a présenté des causes devant la justice et les tribunaux, on est arrivé avec des preuves pour dire que la situation est alarmante, qu'il y a de plus en plus de ce genre de maladies liées à ces produits chimiques. En dépit de nos revendications, nous n'avons jamais pu obtenir un traitement d'égal à égal devant les tribunaux parce que les labos qui doivent déterminer le degré de dangerosité lié à ces composés chimiques sont des labos financés, parrainés ou corrompus par les pétrolières. Il n'y a aucune garantie pour nous qui pourrait nous permettre de nous défendre devant les tribunaux de façon à réussir. Alors, on peut peut-être faire appel à certains tribunaux internationaux qui pourraient peut-être nous donner des garanties, mais bon, tels sont les résultats actuellement. Il y a beaucoup de travail de recherche qui sont faits, il y a eu beaucoup de dénonciations, beaucoup de cas de jurisprudence relativement à la sécurité territoriale, problème de santé ou problème d'environnement, relativement à la violence qui est exercée pour avoir accès au territoire. mais il n'y a aucun travail qui n'a été fait sur cette question de l'impact des métaux lourds sur la santé des êtres humains, problème d'organisme, sur l'organisme et sur l'environnement. Alors, on se retrouve sur un lac, un lac qui est maintenant un véritable cocktail explosif. Il faut creuser à 9 ou 10 mètres de profond, mais là, il n'y a pas de l'eau, ce n'est pas une nappe phréatique à 10 mètres de profond, il y a une nappe chimique. Ce que l'on fait, on l'a même montré à des gens qui ont filmé le tout, on l'a montré à la presse internationale, on n'a pas de nappe phréatique, on a une nappe chimique que l'on peut alimer avec un briquet. Il y a un feu souterrain et on l'a filmé, mais avec toute impunité, ils continuent à faire leur développement entre guillemets pétrolier. Le fracage, le fracking, l'utilisation des métaux lourds, cela demeure un problème très grave et c'est là un élément semble-t-il nécessaire, indispensable pour ce type d'exploitation minière. Le fracage, le fracking, c'est interdit dans plusieurs États du Nord, mais cependant, on utilise ces mesures en toute impunité chez nous. Ce n'est pas juste Chevron, la compagnie qui fait ça, mais plusieurs multinationales. et même dans votre territoire, je pense que la plupart des gens qui optent pour le fracking, le fracage, la fracturation sont des compagnies d'Amérique du Nord. Je voulais vous parler des dommages créés par cette technologie, cette industrie, l'introduction des métaux lourds, la fracturation hydraulique qui cause des ravages et produits chimiques, produits sur la santé, l'environnement. Et jusqu'à maintenant, malgré notre travail, on n'a pas pu obtenir l'aide internationale pour mettre fin à ces problèmes. Merci. Clint? Merci, je suis encore écoutée à la traduction. Je vais être très bref juste sur ma expérience de travailler avec les fossiles. C'est la traduction. Donc, mes commentaires ne s'appliquent pas au Sud où la violence ne semble être moins symbolique, mais je voulais faire quelques commentaires surtout sur la description de cet accès thématique sur l'Internet. C'est bien fait, mais on pourrait élaborer certains aspects plus. Il y a des choses qu'on pourrait faire ressortir davantage. Il y a des travails que Baker et moi font ensemble pour montrer les approches et les processus participatoires des Premières Nations ont leurs impacts sur les façons de gagner la vie, le temps des gens, l'énergie, les impacts linguistiques, les impacts sur les organismes sociaux pour voir qui est ciblé par ces activités. Ce n'est pas nécessairement le leadership approprié qui est en autorité sur des terres données et aussi, Paul l'a mentionné, il y a plusieurs années, Paul Nédacé ou ses processus participatoires peuvent être basés sur une vision du monde ou une vision anthologique qui sera difficile à rejoindre. Donc, on l'a vu dans la description que vous avez pu élaborer davantage ce qu'on voit en Alberta. Il y a la dévolution de l'État pour la surveillance et jusqu'au secteur de l'industrie et aussi la co-gestion. Je le dis de façon très large parce que l'industrie domine. L'industrie a maintenant fait les relations publiques, la surveillance et même l'approbation dans certains cas. et aussi des fois ce que j'en tirerai concernant le partenariat où je suis impliqué, c'est la capacité fournie par CICADA aux Premières Nations en Alberta, pas juste avec les autres Premières Nations au Canada mais aussi à l'international. Ça pourrait être très pratique. Il y a déjà eu beaucoup d'exemples discutés à cet égard. Ça pourrait être très important et merci et bon appétit. Il y a eu des points intéressants à soulever que j'aimerais commenter un peu plus tard en après-midi. Nous avons un peu de temps pour le cumul ou le retour sur la journée et je devrais parler des enjeux des méthodologies collaboratives, les protocoles, l'éthique et je devrais offrir un peu de contexte pour certaines directions qu'on a déjà prises. Donc je trouve qu'il est implicite dans l'idéologie de SICADA que ce soit dirigé par la communauté mais nous avons noté des complexités sur l'enjeu de la communauté. Quelle est la communauté et il faut être assez franc. Nous avons pris des décisions sur ce que la communauté pourrait devenir dans les paramètres de quelque chose que nous pourrons faire ensemble. Donc il faut vraiment le ressortir clairement. Allons manger. Merci. d'acordir sur le Merci.